On va parler de la fédération, on va commencer par cette nouvelle, la fédération congolaise va porter plainte contre le Maroc. Alors que la commission d'appel de la confédération africaine de football avait annulé la suspension du sélectionneur marocain qui était de deux matchs, Walid Regalagi, suite à ses propos racistes envers le défenseur congolais Chancel Mbamba, la fédération congolaise de football association a annoncé hier dans un communiqué qu'elle allait porter plainte auprès du tribunal arbitral du sport. Le communiqué qui dit que la fédération royal marocaine de football a interjeté un appel contre cette décision et malgré les aveux circonstanciés du dit entraîneur est confirmé par les images qui ne laissent aucun doute. La commission d'appel a contre toute attente, tout bonnement annulé la décision en déjà du 26 janvier 2023. Convaincue du caractère totalement justifié de cette annulation, la FECOFA annonce son intention de porter plainte de porter l'affaire devant le tasse des réceptions de la décision motivée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Voilà, ça c'était pour le communiqué de la fédération congolaise et les scandales continuent au niveau de la confédération africaine de football à cause de la fédération royale marocaine. Toujours, il y a toujours le doute de tricherie, notamment sur la VAR, sur les dernières rencontres. Donc la CAF qui va devoir assumer encore une fois ses responsabilités devant le tasse. On va passer à la compétition puisqu'on a joué hier la suite des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations avec le premier match qui a vu la Guinée équatoriale l'emporter. La Guinée l'emporter devant la Guinée équatoriale, un but à zéro. C'était en après-midi, un but qui a été inscrit dans les dernières minutes du match. Il y a eu également hier Mauritanie-Cap-Vert, la Mauritanie qui était dans le groupe de l'Algérie. La Mauritanie qui a perdu son match face au Cap-Vert dans les dernières minutes de la rencontre suite à un pénalty qui a été sifflé en leur faveur. Et dans la soirée, on avait vu également la qualification de la Côte d'Ivoire face au champion en titre le Sénégal qui n'aura pas sa deuxième étoile et qui sort dès les huitièmes de finale. Les Ivoiriens qui sont revenus dans cette compétition alors qu'ils étaient quasiment éliminés jusqu'à la dernière journée de la phase de poule. Ils reviennent dans la compétition, ils tombent face au champion en titre le Sénégal en huitièmes de finale. Ils sortent un match héroïque où ils ont eu la possession du ballon durant presque toute la rencontre. Après l'ouverture du score du Sénégal, dès les premières minutes du match, les Sénégalais, les hommes d'Alioucissé n'ont plus existé dans cette rencontre. Ils ont existé par moments sans être vraiment dangereux pour les Ivoiriens qui ont pu égaliser et qui sont allés vers la séance de tir au but. Et c'est dans cette séance des tirs au but qu'ils ont décroché leur qualification pour les quarts de finale de la Côte d'Ivoire qui revient dans cette compétition. Et qui risque même d'aller très loin, poussé par un public en furie hier dans le stade. On va passer au programme du jour puisqu'il reste deux huitièmes de finale à disputer. Notamment le premier entre le Mali et le Burkina Faso. On va s'arrêter sur cette rencontre avec du côté du Mali Eric Schell. Le Burkina, au même titre que le Mali, fait un début de Cannes qui est très intéressant. Au même titre que le Mali, c'est une équipe qui a des qualités et des défauts. Qui joue au même titre que le Mali son football. Qui a été au même titre que le Mali sur la ligne de départ. Et qui a le même nombre de chances que le Mali aujourd'hui. Donc on sait très bien que ça ne va pas être un match facile. C'est un match qui va jouer sur des détails. Maintenant à nous de rester concentrés sur notre projet de jeu, sur notre plan de jeu. C'était Eric Schell du côté du Mali. Du côté du Burkina Faso, l'entraîneur Hubert Vellude. Un match à coup près, élimination directe, on est qualifié. On va penser à quoi ? On va penser au passé ? On va penser à il y a six mois on a perdu un match, je ne sais plus contre qui. Contre le Caper. Mais non, c'est fini ça. Ce qui compte, c'est devant nous. Et la force du groupe, c'est ça. On ne va pas rabâcher toutes les cinq minutes. Bien sûr que tactiquement, il y a des choses à corriger. On les corrige, mais on ne va pas se prendre la tête par rapport aux résultats d'avant. Et les résultats d'avant, on a quatre points. On a fini deuxième dans un groupe difficile. Au contraire, gérer même c'est positif. Le Burkina Faso qui était dans le groupe de l'Algérie, on le rappelle. Donc Mali, Burkina Faso et en soirée, l'autre huitième de finale opposant l'Afrique du Sud de Nelson Mandela au Maroc. Et on va écouter du côté de l'Afrique du Sud, un autre entraîneur qui est passé par l'Algérie. Il s'agit d'Hugo Bross. Nous sommes conscients de l'importance de la difficulté de cette mission qui nous attend demain. Ce sera difficile, mais d'un côté, cette Coupe d'Afrique des Nations est pleine de surprises. De grandes nations ont été éliminées et sont rentrées à la maison, comme le Cameroun avec qui j'ai gagné la Cannes. Et d'un autre côté, nous avons déjà battu le Maroc pour se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on croit toujours qu'on peut les battre une nouvelle fois, demain, et créer une nouvelle surprise. Et on est confiants. Voilà pour ce dernier huitième de finale. Et après, on passera au quart de finale. On connaîtra ce soir tous les qualifiés pour ces quarts de finale de la Cannes. La 34e édition qui se déroule en... En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Bien sûr, vous croyez quoi ?